Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo ne commence, je vous invite à mettre votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. C'est gratuit et ça fait plaisir. Vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je suis avec mon père et on va parler d'un moment gênant, mais de fou. Sans plus attendre, c'est parti. 12h, il est 14h20, je ne suis jamais en retard, je suis toujours en avance. Du coup, tu amènes un vent de fraîcheur sur mes vidéos. C'est un peu en mesure, tu n'en as jamais eu autant. Si, si. Bon, du coup, il faut parler de l'anecdote quand j'ai passé le permis, quand on a passé le permis à Martin Martin. Quelle anecdote que je fais au-dessus que je perds ? Quand j'ai passé le permis et qu'on s'est fait embarquer au poste. Oui, mais le tout, c'est qu'on aurait été là-bas, où est-ce qu'on s'est fait arrêter ? Et puis on aurait pu l'expliquer en détail. Quelle est-ce que je vous explique ? Ça ne sert à rien. Bah là, si, regarde, il faut expliquer du début. Oui, justement. Quand, regarde, j'étais en train de passer le permis. On était parti pour le garage et puis je t'apprenais à conduire. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. On s'est fait arrêter par la police. Du coup, il faut raconter ta petite version. Hein ? Il faut expliquer ta version. Il faut expliquer ta version. Oui, mais... Avec tes mots. Tu n'as plus le réflexe, Mère. Bah, regarde. Si je me souviens bien... Tu as la mémoire. On va se trouver. Ah, c'est ça. On partait au garage, première année de conduite, vu que je l'ai loupé une fois. On partait au garage, tu me faisais conduire à Martin Martin. Et je crois que c'était tous les week-ends, là. Je ne sais pas Martin Martin. Je ne sais pas Martin Martin, je ne sais pas si tu es plus. Ouais, c'est pareil, Martin Martin. Si, c'est pareil. Je ne sais pas comment le dévore. Tu ne klaxonnes pas ? Pareil d'hiver. Tu as ta colle rouge ? Ta gueule, les connards. Bon, du coup, on allait conduire. Enfin, j'allais conduire avec toi le week-end, donc le vendredi-samedi. Non, je t'avais laissé la voiture pour la conduire. Ouais, mais du coup, on était à deux. On allait au garage. On va tirer la police. Ils étaient là, derrière. Donc, du coup, ouais, c'est ça. On allait au garage à deux à Martin Martin. Ouais, c'est présenté comme ça. Une chose à ne surtout pas tout faire. Une chose à ne surtout pas faire. Ne confiez jamais la voiture à un conducteur qui n'a pas le permis. Pas du tout. Parce que si vous tombez sur la maraise aussi, vous n'êtes pas dans la merde. Ah, mais du coup, c'est ça. Regarde, tous les week-ends, on allait conduire et manque de bol, là, on tombe sur les flics, quoi. Manque de bol, la maraise aussi nous tombe dessus. Et ces enfoirés-là, ils ont rappelé une autre voiture. Ouais, c'est ça. Chacun dans une voiture, quoi. Ils étaient à huit. Quatre chacun. Ils étaient des terroristes. Ouais, c'est ça. Mais quatre chacun dans une voiture. C'est bien, au moins, on aurait eu une voiture chacun privatisée juste pour nous, quoi. Exactement. Donc ça, ça, c'est bien. Et après, on viole pour les infos. On a plus d'heures. Mais du coup, ouais, le truc, c'est aussi quand on est arrivé au poste. Moi, je veux ta version sur ça. C'était drôle, quand même. On a soufflé au ballon. On a soufflé au ballon. Vous avez consommé ? Rien du tout. Juste, conduite sans papier. Conduite sans permis. Sans permis, ouais. Sans papier, Mais après, on a... Ouais, j'ai vu. J'ai tout changé. Le bonheur, t'es bien. Mais c'est pas des fous, moi. Mais ouais, on a... Pourtant, on leur a expliqué que tu avais les papiers et tout de la voiture, mais au final, ils nous ont quand même embarqué, quoi. Mais en plus, on est revenu au pied. En plus, on est revenu à pied, ouais. Trois kilomètres au pied. Et bah, putain. Ah, au final, on est resté quoi ? Demi-heure, quand même. On est resté, ouais, une demi-heure. Une demi-heure là-bas pour, au final, nous dire, bah, vous pouvez repartir. Oh, oh. Mais faites attention à la prochaine fois, quoi. Ouais, surtout que, non. Donc, on est pas au procureur, là, hein. En une demi-heure ? Bah, ils ont fait un rapport au procureur, puis on est un peu plus après. Ouais, mais on a rien eu. Non, non. On a eu un rappel à Lolo. Ah, bah, il était possible à... 1 500 euros d'amende, hein. Bon, au final, ils ont été compréhensibles. Bah, c'est le procureur qui a été compréhensibles. C'est fait qu'ils n'ont rien au foutre. Ouais. Ouais, mais ils nous avaient chauffé, c'est bon. Ils veulent leurs primes, quoi. Ils veulent leurs primes, ouais. Ah, puis malgré tout, ça a quand même été un moment à passer, quoi. C'est horique. Là, t'aurais eu ta vidéo, là, c'était bon en train, là. Ouais. Ouais, bon, après, je faisais pas le même contenu, quoi. C'était pas la même chose. C'est tout juste à l'abrouiller les menottes. Ouais, c'est vrai. C'est ça. On a eu la voiture, c'est déjà bien. Les menottes, ça aurait été excessif. Je pense. Les menottes, pour dire, attention, c'est des conducteurs dangereux. Alors, quand on met deux vodka orange, on a eu les menottes, toi, toi. Ah, tu trouves, toi, deux vodka orange, les menottes. Ah, moi, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon, regarde maintenant, on se fait plus arrêter par les flics. Donc, c'est bien. Oh, non, oui, oui, oui. Oui, je... Et comme tu as dit, je... Non. Il y a plus de l'eau. L'instant, c'est ça. L'instant, ça ressemble. Non, je te dis, je vois le petit technique et puis le refaire. Ah, toi, tu veux le refaire ? Carrément ? Bah, oui. Tu veux faire une vidéo. On t'en perd correctement, hein ? Bah, ouais, mais là, je veux dire, on fait une anecdote sur ça, c'est bien, tu vois. Enfin, là, au point... Non, moi, j'aurais pu... Non, moi, j'aurais pu... Non, moi, si tu es chaud à le refaire, on peut... L'anéctope, je l'aurais fait correctement, hein ? Bah, là, on peut tenter d'aller les rechercher, quoi. C'est... Bah, les flics ? Non, toi, un goût ? Bah, c'est pas... Et puis, c'est... Non, peut-être qu'ils sont sympos, qu'ils feraient, mais... On peut peut-être essayer d'automarmer, hein ? Bon, quand même, la morale de l'histoire, ne jamais conduire sans permis, quoi. Non, ne confiez jamais votre voiture à quelqu'un qui n'a pas de permis. Ouais. Même pour 100 mètres ! A oublier ! Bah, après, ça dépend, hein. Il y en a, ils n'ont pas encore le permis, ils conduisent bien. Ils sont jamais arrêtés. Et nous, on a une tête à se faire arrêter. C'est pas le même. C'est vrai. Tu veux dire un petit mot pour finir la vidéo ? Sur ce, on n'a pas été en prison.